Salut tout le monde, c'est Luc de chez Obléfaris. Aujourd'hui, nous allons parler d'un animal que tout le monde connaît, la tique. Un animal très connu de nom, mais beaucoup moins connu dans les détails. Quel est le rythme de vie d'une tique ? Pourquoi nous ne ressentons aucune douleur pendant la morsure ? Plein de questions auxquelles je vais tenter de répondre dans cette vidéo. Pour commencer, il faut savoir qu'il existe différents types de tiques. Les tiques dures, les tiques molles et les nutalilidées. Les tiques dures sont les plus connues, ce sont elles qui regroupent la plupart des tiques. Elles piquent les animaux et les hommes. Elles causent des maladies et l'affaiblissement de l'animal ou de l'homme infesté. Les tiques dures sont moins connues, ce sont les plus grosses. En Europe, elles sont surtout présentes dans le pourtour méditerranéen. Les nutalilidées sont les moins connues, il y a pour le moment peu de renseignements à leur sujet. Quel est le cycle de vie d'une tique ? Combien de fois pique ou mort-elle dans sa vie ? Les questions sont bizarres, mais franchement, avant cette vidéo, je ne savais pas. Pour commencer, il faut savoir que l'animal ou l'homme que la tique mord s'appelle un hôte. En gros, vous pouvez très bien être un hôte pour une tique. Concernant le rythme de vie, tout dépend de la tique. Mais la majorité des tiques mordent trois fois durant leur vie sur trois autres différents. Elles ont donc un cycle trifasique. La première phase est la phase larpère. Elle se nourrit du champ du premier hôte, en général un petit animal. Puis elle tombe au sol afin de muer, changer de peau et évoluer en nymphes. La deuxième phase est la phase nymphale. Elle se nourrit du champ d'un deuxième hôte, en général un animal de taille moyenne car il y a plus de champ. Une fois bien nourri, elle tombe au sol pour muer une deuxième fois et se transformer. La troisième phase est la tique adulte. Encore une fois, la tique adulte va se nourrir de champs, mais cette fois-ci du champ d'un animal de grande taille ou d'un homme avec un grand H. Le fameux troisième hôte. Troisième hôte, trifasique, je pense que vous avez compris. Là, il y a deux solutions. Soit il s'agit d'un mâle, dans ce cas il se reproduit et meurt, ou alors d'une femelle. La femelle va donc se reproduire, pondre et finir par mourir. Pour information, certains tiques peuvent vivre 2, 3, 4, voire 5 ans, tout dépend de l'espèce. D'autres tiques ont un cycle dit difasique, c'est-à-dire avec deux hôtes différents. Et d'autres avec un cycle monophagique, c'est-à-dire qu'ils font leur vie avec un seul hôte. Expliquez plus simplement, elles piquent 3 fois le même animal. Continuons avec la morsure de la tique. Certaines personnes vont dire piqûre, c'est pour ça que j'utilise un peu les deux mots. Je ne sais pas vous, mais moi à chaque fois je me demande comment elle fait pour me mordre sans que je le sente. Pour commencer, il faut savoir que plus la tique est grande, plus elle sera difficile à enlever. Effectivement, plus elle est grande, mieux elle sera incrustée dans la peau. Pour compliquer les choses, elle sécrète une sorte de colle qui collera au derme, à la peau, de son hôte. Ce qui lui permettra de rester bien accroché même quand on gratte. Il faut également savoir que la morsure d'une tique prend en général plusieurs heures afin qu'elle s'incruste bien jusqu'au champ. Alors là, la question est pourquoi une piqûre de tique ne fait pas mal ? Tout simplement car lors de la morsure, la tique injecte un cocktail de molécules qui affaiblissent localement l'immunité de l'hôte et insensibilisent le système nerveux. Pas bête comme petite bête ? Le quatrième point, c'est les maladies. La plus connue est la maladie de Lyme, mais ce n'est pas la seule, il en existe vraiment beaucoup. Effectivement, la tique est l'animal vecteur du plus grand nombre de micro-organismes et de maladies différents dans le monde. Ce sont des agents vecteurs de nombreuses pathologies humaines et animales. Pour vous expliquer facilement, je vais utiliser l'exemple du rhume, car les autres sont beaucoup moins connus. Si une tique mort un humain ayant le rhume en décembre, la tique est donc porteuse de micro-organismes infectées par le rhume. Si au mois d'avril, elle mord quelqu'un d'autre, cette personne tombera certainement malade, car le rhume pourra se diffuser dans son corps. La tique permet donc à de nombreuses maladies de survivre au froid hivernal. Vous l'aurez donc compris, mais la tique n'est vraiment pas un animal très sympa. Je vous mets en description une liste des différentes maladies dans le monde transmissibles par la tique. En parlant de sympas, nous allons parler des prédateurs de la tique. Et oui, certaines bêtes adorent manger les petites. Je vous ai donc sélectionné 3 d'entre eux les plus connus. Dans la liste des plus grands prédateurs, nous avons les araignées, les jacariens dits entomophages et les amphibiens durant leur stade de vie terrestre. Bien sûr, il en existe plein d'autres, mais ils sont beaucoup moins connus. Voilà les amis, j'espère que vous avez appris pas mal de choses à travers cette vidéo. J'espère également que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, c'est gratuit et c'est la récompense pour le travail effectué. Et partagez la vidéo sur Facebook et Twitter. Je vous dis à bientôt, c'était Luc de chez BFARIS. Ciao tout le monde !